Les locaux des pompiers ont fait peau neuve et ont été inaugurés la semaine dernière par M. Fournier, maire de Romba, en compagnie du commandant Schmitt et du colonel Robert. Ce centre avait la nécessité absolue d'avoir une zone d'hébergement qui n'était pas dimensionnée jusqu'à maintenant pour pouvoir accueillir des gens étant susceptibles de dormir en casère. Et il faut savoir quand même que l'effectif de Romba, actuellement, pour près de 40% de son effectif, n'est plus dans la zone de ce qu'on appelle la zone d'astreinte, c'est-à-dire susceptible de venir au bout. Et à partir de ce moment-là, forcément, il fallait trouver une solution la plus adaptée pour garantir le secours de proximité. Je crois que vous l'aviez parfaitement analysé. Et la décision que vous avez prise, effectivement, nous permet d'avoir des locaux dans un état absolument, je dirais, impeccable. Anciennement destinés aux directeurs des écoles, ces logements de fonction ont subi une réhabilitation globale depuis octobre 2015. Entre revêtement du sol, plomberie, électricité, réaménagement des locaux, intégration d'une cuisine et changement de mobilier, aujourd'hui, ces nouveaux locaux d'hébergement peuvent accueillir confortablement les sapeurs-pompiers et leur permettre d'avoir une base de soutien pour pouvoir répondre aux urgences sur Romba 24h sur 24. Un investissement nécessaire que les pompiers de Romba sauront utiliser à bon escient et toujours dans le souci d'être le plus réactif possible pour le bien-être des habitants. Merci. Merci. Merci.